Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctetou ! Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant la vidéo FAQ. Vous étiez nombreux à me poser des questions soit sur Black Ops 4, soit tout simplement sur ma vie privée, l'évolution de la chaîne, l'avenir qui est là. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, abonne-toi si tu es nouveau, tu connais. Et n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, cette vidéo je l'ai faite également pour vous. Et je vais répondre à pas mal de questions d'ailleurs qui sont peut-être sorties également lors des lives, lors de certains événements et même d'autres questions qui ont été posées ailleurs. Et je trouve que c'est un bon moyen que vous sachiez certaines choses à l'heure actuelle, même si j'aime bien regarder un peu ce côté vie privée, c'est mon côté un peu suisse par rapport à la vie privée, etc. Je n'aime pas trop dire sur moi parce que je suis comme ça déjà aussi et c'est un peu ma vie privée sur certains points. Enfin bref, première question, comment t'appelles-tu ? Quel âge as-tu ? Quel est ton parcours scolaire et dans quel travail te proches-tu ? Sur ce, bonne soirée et bon tournage LT. Merci beaucoup Diego. Alors je m'appelle Philippe, j'ai 24 ans, donc j'habite à Genève. Mon parcours scolaire est un peu compliqué parce que j'ai fait un peu de tout et n'importe quoi, mais si on doit résumer par rapport au système francophone, j'ai un bac pro, on va dire ça comme ça, mais c'est plus avancé en Suisse, ça s'appelle l'école de commerce, ce qui n'est pas encore l'université, parce que chez vous c'est l'université, qui est plus poussé. Et ensuite, pour aller à l'université après, j'ai dû faire un autre diplôme qui est, imagine-toi, c'est le plus grand, le plus haut bac possible, c'est à peu près ça la Mathieu. Donc en fait, j'ai une activité professionnelle et en même temps tout ce qui est études, donc ça veut dire que niveau diplôme, je suis plutôt assez bien par rapport à la base. Et j'ai essayé la fac de droit, j'ai échoué lors de la période de IW. Et ensuite, j'ai fait une année sabbatique pour essayer de peut-être un peu me poser des questions sur qu'est-ce que je veux faire exactement, etc. Et puis en fait, finalement, j'ai voulu faire tout ce qui était économie. Donc à l'heure actuelle, je suis en faculté d'économie à l'université de Genève. Et j'ai fait donc ma première année. J'ai réussi en l'occurrence mes examens, il va falloir que j'en rattrape deux, deux examens à rattraper au mois d'août, mais dans l'ensemble, ça se passe super bien. Et au niveau des projets, tout ce qui serait peut-être matière première. C'est vrai que ça m'intéresse assez tout ce qui est par rapport au commerce des matières premières, genre l'or, le pétrole, l'eau, même. Il y a l'eau qui est une matière première, etc. Donc ça m'intéresse super bien. Et puis voilà, après peut-être avec le commerce aussi sur Internet. Donc voilà, c'est un truc assez basique là-dessus. Mais vous étiez énormément à me poser la question là-dessus. Donc voilà. Alors ça, il faut le faire avec tout le monde. Et c'est une très bonne initiative, même s'il y a des gens qui adorent World of War 2 et que moi, je déteste World of War 2. C'est pour moi le pire des Call of Duty. Mais les personnes qui disent, ouais, World of War 2, c'est le meilleur des Call of Duty pour moi, je le respecte. Je le respecte quand même, mais mon avis étant que je le déteste ce Call of Duty là. Pour moi, mon Call of Duty favori, ça restera BO2, BO1 et MW3. Alors, j'hésiterais toujours entre BO2 et BO1 pour l'ensemble parce qu'il y a le zombie. Mais entre le multi, je dirais toujours soit BO2, soit MW3 parce que j'adore la meuble sur MW3. Donc voilà la question. Ensuite, c'était par rapport au nombre de nucléaires. J'avais vu que c'était une question plutôt assez intéressante parce qu'il y a beaucoup de gens qui me la posent, cette question. L'octel, ça fait longtemps que je te suis sur tous les codes. Tu penses être combien de nucléaires ? Alors, Mathieu, je dois être à peu près à 3500 nucléaires si je balance tous les Call of Duty. Je ne dis pas sur un Call of Duty parce que non, j'ai bien séché BO3. Je pense que BO3 qui va faire quasiment la moitié de toutes mes nucléaires parce que quand j'ai arrêté, j'ai juste fait quoi ? À 1600, 1700, en tout cas 1500 sur et certains sur mon compte YouTube Loctet 2. Après, j'ai eu Feezy Animal, donc j'ai joué sur BO3 avec. J'ai même fait des nucléaires sur les comptes des abonnés à l'époque de la Apex, pour ceux qui s'en souviennent. Ça date un peu, mais j'en faisais énormément. Et même à un moment donné, quand mon compte a été suspendu pendant une semaine parce que j'avais... On va éviter d'en parler parce que j'avais insulté quelqu'un, mais on va éviter d'en parler là-dessus. Et donc forcément, jouer sur le compte d'un abonné qui voulait bien me le prêter, comme ça je lui faisais ses nucléaires sur son compte. Donc voilà, ils devraient en avoir à peu près 3500. À vue de pied, ils devraient en avoir 3500. Donc voilà. Ensuite, vas-tu faire des vidéos de type tuto ou astuce ? J'en ai déjà plein sur la chaîne, donc je t'invite à les voir. Et en ce moment, je t'avoue que je n'ai pas trop forcément envie de jouer à BO4. FAQ, de nouveau, quelles sont les raisons qui ont fait que tu n'as pas tant accroché à Fortnite ? Fortnite n'étant pas un jeu qui m'intéresse au niveau du Battle Royale. C'est-à-dire que pour moi, le seul vrai Battle Royale, et je le dirai toujours, et c'est de nouveau, c'est un avis, ce n'est pas contre les gens, c'est H1Z1. L'ancien H1Z1, je l'adore, je le surkiffe cet ancien H1Z1 sur PC et pas sur PlayStation 4 parce que H1Z1 sur PlayStation 4, je dirais toujours, c'est une insulte au vrai H1Z1. Mais oui, effectivement, je n'aime pas le système du bullfight, je n'aime pas ci, je n'aime pas ça, etc. Donc forcément, H1Z1, pour moi, ça restera, par exemple, j'ai toujours plus accroché à H1Z1 que Fortnite et les histoires de bullfight. Même si c'est super impressionnant à voir, je déteste faire ça. Ensuite, il y a eu énormément de questions là-dessus, donc j'ai peut-être toutes les dires de vive voix. Y'a aussi, YouTube devenait ton métier, tu arrêterais tes études. Vas-tu arrêter YouTube pour te consacrer pleinement à tes études ou à ton métier ? C'est une question qui revient très souvent sur la chaîne. Et je vais le dire franchement, je ne compte pas arrêter l'un ou l'autre pour le moment. C'est un peu compliqué parce que j'aime les deux. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, ma chaîne devient un peu une entreprise, on ne va pas se le cacher. Elle me génère une petite partie de revenus, ce n'est pas pour autant que je peux en vivre, surtout en Suisse. C'est vrai qu'éventuellement, si c'était en France, peut-être que j'aurais un bon argent de poche, on va dire ça, par rapport à la Suisse. C'est vrai que le salaire minimum en Suisse est très élevé par rapport à la France. C'est le triple, on ne va pas se le cacher. Mais je ne vois pas faire ça toute ma vie. Je suis quelqu'un qui change, qui aime bien évoluer sur certains points, etc. Et forcément, le côté un peu économique de tout ce que je fais à l'Uni, ça m'arrange parce que je fais des choses différentes, etc. L'économie, justement, tu peux attaquer tellement de sujets que c'est plutôt assez cool là-dessus. Et surtout, c'est que des fois, par rapport au projet que je fais, par rapport à la chaîne, c'est que c'est vraiment une entreprise. Et je vais vous montrer un emploi du temps. Je me suis vraiment embêté à faire cet emploi du temps-là pour vraiment vous montrer que vous puissiez comprendre parce que des fois, il y a des personnes qui ne comprenaient pas. Donc des fois, je ne pouvais pas vraiment leur en vouloir. Mais des fois, ça m'agacait quand ils disaient « Ouais, mais Locted, tu ne fais pas beaucoup. Ce n'est pas un vrai métier, etc. » Enfin, il y a les gens qui ont vraiment ce truc-là. Mais on va dire qu'à partir du moment où tu dois faire certaines choses, vous allez voir que c'est assez horrible. Donc je vais vous balancer mon emploi du temps, à peu près comment il est, etc. Donc tout ce qui est en jaune, c'est les cours et les révisions et les devoirs. Le montage vidéo, donc tout ce qui est bleu et la chaîne, parce qu'il faut la gérer, la chaîne. Et oui, ce n'est pas aussi simple que ça. Et ensuite, le jeu. Oui, étant donné que les vidéos ne vont pas sortir comme ça, il faut toujours du gameplay derrière. Je suis un des seuls youtubeurs francophones, je dis bien francophones, à toujours essayer de vous sortir des nucléaires, en vidéo nucléaire, nucléaire, nucléaire. Qui est toujours quelque chose qui est toujours un fond de gameplay. Parce que si c'est pour raconter en disant, ouais, c'est bien, c'est bien ça, et commencer à exploser de joie, ou péter des câbles. Et que finalement, ça sort un 30 à 12. Alors, je ne juge absolument personne. Mais moi, je ne veux pas ça sur ma chaîne. Ça, c'est quelque chose que je ne veux pas. J'ai toujours voulu prioriser le gameplay. Et je dois être un des seuls en France à le faire. Je dois être un des seuls. Je pense que sur BO4, en tant que gros youtubeur, quand je parle de gros youtubeur, c'est genre youtubeur code, à partir de 100 000 abonnés, vous en avez vu des gens lâcher des doubles ? Il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est de nouveau, et ce n'est pas de nouveau pour me vanter, etc. J'aime le gameplay. C'est tout. J'aime le gameplay. J'aime vous proposer ci, etc. Et ce n'est de nouveau pas en mode, oui, je suis plus fort que tout le monde. Non, absolument pas. Il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi. Je veux dire, je ne joue plus. Ça ne m'intéresse plus autant de jouer comme avant. Il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi. Et je l'assume ouvertement. Je ne suis pas du tout le joueur number one ou je ne sais pas quoi. Absolument pas. D'accord ? Comme ça, il y a des personnes qui disaient, oui, tu es arrogant, etc. Non, je suis une personne très lucide. Très lucide et très logique. Enfin bref, par rapport à cet emploi du temps-là, vous pouvez voir que tout ce qui est cours, etc. et tout ce qui est montage, vidéo, etc., ça me prend énormément de temps. Et comme par exemple, les vidéos du lundi et les vidéos du mardi, c'est ultra compliqué en sortir une. C'est-à-dire que je dois prendre de mon temps de mon week-end. Et vous pouvez voir qu'en l'occurrence, je dors très peu. Je peux terminer jusqu'à 2h, 3h du matin. Et c'est vraiment horrible, en fait. C'est que je suis arrivé dans un rythme auquel je dois gérer mes études, donc avec les devoirs, les révisions, machin truc. Et surtout, moi, je passe au système de semestre. Ce n'est pas sur l'année. Ça veut dire que pendant 3 mois, il faut que je révise pour avoir des bonnes notes. Sinon, en fait, je me fous dans la merde plus tard. Et ça, c'est ce que je ne veux pas. Alors déjà, par rapport à 1 ou 2 examens, je me suis foutu dans la merde. Donc, le mois d'août, je vais devoir les rattraper. Ça risque d'être super compliqué déjà là-dessus. Mais vous pouvez voir là que c'est super compliqué. Déjà, c'est moi qui gère les montages. Il faut savoir que c'est moi qui m'occupe de toute ma chaîne. Donc, par exemple, quand j'avais vu la vidéo de Monsieur le V12, il disait que je dois m'occuper des montages, je dois m'occuper de ci. En fait, je le comprends parce qu'essayer de faire une vidéo quasiment tous les jours, je suis à au moins 5 vidéos par semaine. Et je peux vous dire que ça demande du boulot. Il faut être prévisible. Il faut faire ci, il faut faire ça. Le gameplay, toujours le gameplay qui doit être mis en avant, qui doit faire ci, qui doit faire ça. Donc, c'est plutôt assez horrible. C'est plutôt assez horrible là-dessus. Et des fois, en fait, quand les gens me disent, par exemple, il y a deux remarques qui viennent très souvent. Enfin, il y en a trois. Il y en a une que je comprends tout à fait, que des fois, ça peut déranger les gens. D'ailleurs, c'est celle-ci. C'est que je ne travaille pas assez mon montage, etc. Et je suis totalement d'accord avec eux. Le truc, c'est que si j'attaquais encore plus mon montage, il y aura encore moins de vidéos sur la chaîne. Et des fois, en fait, certains travaillent plus le montage que le fond de gameplay de vidéos. Et ça, je trouve ça... Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Ce n'est pas mon délire. J'aime bien vous proposer le gameplay nucléaire en entier. Des fois, si vraiment le gameplay est super intéressant. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, on est toujours là en train de faire faut que ça soit dynamique, 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 etc. Et finalement, tu ne comprends même pas les déplacements du type qui va faire la nucléaire. C'est-à-dire que tu vas le voir. Il est dans son spawn. Il va tuer trois mecs. Une seconde après, il est dans le spawn ennemi. Tu as fait, ouais, mais tu as fait quel déplacement ? Tu as bougé à droite, tu as bougé à gauche, tu as fait le middle, etc. Et il y a des gens qui sont super intéressés par ça. Et je peux comprendre parce que c'est comme ça que je marche, en fait. J'adore voir des gameplays de 10 minutes. Et même si la nucléaire peut être réalisée en 7 minutes, j'adore voir ça parce que je vais comprendre le déplacement du type. Je vais le comprendre, etc. Et je trouve ça super, super intéressant. Ça, c'est la première des choses au niveau du montage. Je peux comprendre. Mais je préfère clairement que ça soit le gameplay de fond qui soit mis en valeur. Deuxième des choses, c'est quelque chose que des fois qui m'énerve et que je trouve que c'est le plus grand manque de respect à mon égard, c'est le fait que les gens, des fois, quand je fais une best class setup, se permettent de dire, ouais, c'est à telle minute, allez à telle minute, vous avez la best class setup. Et moi, je dis, tu es gentil, mais ça ne se fait pas. Et l'autre, il fait, ouais, mais s'il n'a pas le temps, machin, truc, etc. Moi, des fois, je peux terminer jusqu'à 4 heures du matin en train d'essayer de vous faire une vidéo pour le lendemain ou pour dans deux jours. Pour dans deux jours, par exemple, c'est ce que j'ai fait samedi, la vidéo sur MW2. Pour ceux qui s'en souviennent, j'étais au début, je la termine jusqu'à 6 heures du matin. J'étais à 6 heures du matin, j'ai fait nuit blanche parce que j'étais en retard sur des cours, j'étais en retard sur ci, etc. Et je dis, il faut que je fasse encore la vidéo. Allez, c'est parti. 4 heures, 5 heures, 6 heures du matin, j'étais encore debout en train d'essayer de faire une vidéo. Et ça m'est déjà arrivé pour la classe à la KN, donc j'avais déjà fait tous les trucs, etc. Il me manquait juste le gameplay de fond. Et quand le mec a dit, ouais, bah, il suffit de faire ça, c'est à telle minute, tu as juste la classe. Je trouve que c'est un manque de respect pour quelqu'un qui a travaillé 4 heures dessus, 4-5 heures, parce que peut-être que ce gameplay-là, je ne voulais pas, peut-être que le montage était mal fait selon moi, je voulais peut-être ce clip-là, cet autre clip-là, donc c'est reparti, il faut que j'aille rejouer, il faut que je ressors ce clip-là, etc. Et je trouve que c'est un énorme manque de respect. Donc, à l'avenir, si vous voyez cette vidéo, voilà, que vous avez vu cette vidéo, et qu'il y a supposons une best class setup, évitez de nous balancer vraiment le lien, parce que je trouve que c'est un manque de respect par rapport au travail que je peux faire, et le temps que j'aurais pu dormir à la place, et juste vous dire, ok, c'est ça, best class setup, c'est fini, parce qu'il y a quand même un travail qui a été fait derrière. Voilà. Et la troisième des choses, c'est le fameux, ouais, arrête avec tes introductions, like et commentaire. De nouveau, comme j'ai dit, ça prend quelques secondes de lâcher un petit pouce bleu. Ça montre que, voilà, ça me motive chaque jour, quand vous voyez que, par rapport à l'emploi du temps que je vous ai mis, que je peux dormir 5, 4 heures par jour, juste pour qu'à cette heure-ci, à cette heure précise, il y a une vidéo et qu'il y a toujours du contenu sur Call of Duty, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus personne qui fait du contenu sur Call of, et je pense que ça continue à me motiver tous les jours, tous les jours, tous les jours, et c'est un peu, on va dire, une récompense par rapport au travail que je fais, parce que des fois, peut-être que je ne sais pas, une vidéo qui va moins marcher au niveau de peut-être des vues, etc., mais que je vois qu'il y a plus de likes dessus, ça va beaucoup plus me motiver, limite, je vais être plus heureux. Franchement, je vais être plus heureux. Donc, quand vous voyez une vidéo et que, quand vous avez vu maintenant, par rapport à ce que je vous ai dit, et que la prochaine fois, il y aura une vidéo, etc., et que vous dites, ah, peut-être qu'il fait son introduction, c'est compréhensible, la dernière fois, il a peut-être dormi 4 heures, peut-être qu'il a dormi 5 heures, mais qu'il continue à nous faire une vidéo chaque jour, et en même temps, qu'il réussit à le faire, et que je continue à avoir ce rythme. Parce que, croyez-moi, des fois, j'ai envie de lâcher ce rythme. Des fois, j'ai complètement envie de le lâcher, je fais, ah non, il faut que je fasse cette vidéo. J'ai dit que j'allais faire cette vidéo, oh là, c'est parti pour cette vidéo. Voilà, comme ça, vous êtes au courant là-dessus. Ensuite, une autre question, qui est venue énormément de fois. Est-ce que tu penses que, malgré les nombreux efforts tardifs que Treyarch a installés sur BO4, il peut quand même y avoir de l'espoir sur l'avenir de ce jeu ? Je vais être sincère, pour moi, BO4, et ça restera encore pour moi, BO4, un diamant brut. Pour moi, BO4, c'est encore un diamant brut, mais le seul problème, c'est qu'il est mal taillé. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que tu as un diamant, imagine-toi que tu as un énorme diamant entre tes mains, et que pour qu'il soit parfait, il faut que tu sculptes. C'est une profession, pour ceux qui ne savent pas. Et que, en fait, chaque mise à jour qu'on a eue sur BO4, pour le moment, c'est, je coupe le diamant en deux. Brut, comme ça, bam ! Je le coupe. T'es là, tu fais, ouais. Et après, quand ils doivent essayer de recoller le morceau, ils essayent avec du scotch, ils essayent avec ça. Mais le mal est déjà fait, en fait. C'est qu'il y en a beaucoup, déjà, qui ont quitté, en l'occurrence, Call of, à cause de ça. Et à l'heure actuelle, il y en a déjà beaucoup qui ont été déçus. Après, est-ce qu'il peut encore avoir de l'espoir ? Oui, mais on a déjà dit, c'est quoi les défauts ? Qu'est-ce qu'il faut régler ? Pourquoi il faut le faire, etc. Et maintenant, c'est même plus nous, en tant qu'influenceurs, ou en tant que personnes qui jouent au jeu, qui peuvent influencer quoi que ce soit. C'est peut-être aux développeurs de se réveiller, d'arrêter d'être dans les nuages et de dire, « Ah, j'ai fait ci. » « Ah, j'ai fait ça. » On va continuer à faire nos bêtises. Je pense que vous avez compris. Voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Il y aura une très grande surprise très prochainement, sachant que je fais des anciens Call of Duty, etc., avec un invité de marque. Je vais faire ça avec un gros, gros truc, etc. Voilà, les gens, c'était Loctet Tour. Puis je vous dis bye. Et à la prochaine. Peace out. Sous-titrage ST' 501